La première fois que les Mauriciens arrivent à ces stages-là, qui montrent que les athlètes mauriciens sont bien et bien présents. Il suffit qu'il y ait un petit étincelle qui se peut alimenter, mais nous ne pouvons qu'en alimenter. Ils ont dit qu'il y a une grande difficulté. Et maintenant, ils font quelque chose d'extraordinaire. Grand bravo à tout le monde. Moi, je me dis que tout le monde a vraiment fini d'avoir un travail formidable et surtout, ce qui nous fait trouver là-bas, c'est l'équipe Mauriciens. Nous avons trouvé qu'il y a des communautés, qu'il y a des disciplines, qu'il y a des grades. Tout le monde a une seule longueur. Donc, c'est l'équipe qui a mis. Et par rapport à ce que tu vises plus de 40 médailles et nous avons 76 médailles. Qui penses-tu de ça ? Ah, très très bien. En fin de compte, tu vises 45 et 50. Maintenant, je ne peux pas rire. Je ne peux pas dire que ça peut arriver même 38. Vous connaissez, là, surtout là, moi, j'ai dit qu'il n'y a pas de travail qu'il fait 2 jours, tout ça. Si je t'emmène, moi, c'est qu'il prend une médaille. On a dit qu'il y a des ministères fautifs. Là, quand je n'emmène 66 médailles, tout le monde prend la paternité. Mais c'est moi qui nous connaît au niveau du ministère, depuis que je prends place, qui quantité de travail, quantité d'entraîneur, nous fait amener. Je fait amener mon grand entraîneur, nous fait amener mon athlète au stage et ça frotte moi l'étranger, là, il fait un rapport. Je suis fier que mon athlète est une forme extraordinaire et nous nous connaît au niveau du ministère, qui quantité de travail, nous fait la bonne tendance dans ces 6 derniers mois-là pour amener Maurice à sa niveau. Pour les ministères, il y a un peu cette déception pour un sport collectif qui va me dire. Nous sommes tous un peu déçus parce qu'il y a des vrais, mais ça a réflexé un peu que la collectivité ne va pas fonctionner. C'est un sport collectif, c'était un groupe qui faisait fonctionner. Mais tout ça, c'est mal désir, mais c'est le côté positif des choses. Pour moi, c'était une équipe très jeune. Je n'ai pas fini de faire des frottements avec des matchs internationaux. Pour un simple exemple, l'équipe de foot, c'est Linal Koussafa que cette année-ci. Et c'est une jeune qui est de 16 ans, 17 ans, 18, 19, 20, maximum 22, 23 ans. L'équipe de volleyball, après 12 ans, retourne en Coupe d'Afrique. Après 12 ans, c'est beaucoup ça. Et je viens d'aller quoi ? Il y a quelques mois, même pas. Et je pense que tout ça là, c'est un peu manque de maturité, un peu manque d'expérience au niveau international. Et de là, je pense que la base est là maintenant, pour construire de sa base là. Et avec ça, nous l'annonce, tout le monde de l'école de formation est réouvert, tout le monde du centre national de formation, tout le monde de l'école, le sport intercollège retourne. Et je pense que les pépiniers d'athlètes pourraient retourner, même au niveau du handball, du volleyball, du basketball et du football. Je pense que c'est notre grand avenir. Et par rapport à cash price, tu peux augmenter le nombre de cash price ? Nous devons augmenter. Et nous pouvons remettre bientôt là. L'Arciche, l'Arciche a loué les Jeux aux Comores. Nous, en tant que pays voisins, nous faisons là pour donner support aux Comores pour qu'ils organise les Jeux. On est très contents parce que les Jeux des îles, c'est quoi ? C'est la fraternité entre l'île. C'est la communion des îles. Mais qui fait, nous faisons pas contents. Nous faisons contents qu'ils communiquent. Il est vrai qu'il y a quelques problèmes au niveau de l'infrastructure. Nous laisse Comores ce sens, et nous, nous faisons donner une support pour qu'on organise les Jeux. Nous, pas qu'on souhaite mal les Jeux. Non, nous faisons, c'est nos frères ça. Nous faisons les Jeux qu'on organise. Si jamais, ni Comores, ni Manjee, il vous paraissait, Maurice pour revoir une supposition ? On connaît. Le problème, c'est que ça se trouve pas dans la sorte des Jeux. Le drapeau était remis officiellement. Comores a quatre ans pour organiser les Jeux. C'est pas quelque chose qui se fait demain ou après-demain. Il a quatre ans pour organiser les Jeux. Maintenant, c'est dans l'Arciche. C'est eux qui décidaient à qui allure les Jeux. C'est à eux d'assumer la responsabilité, pas nous. Maurice a fait une proposition pour organiser les Jeux. Mais les Jeux étaient allés à Comores. La question ne se pose pas. Automatiquement, notre candidature tombe. Mais c'est à l'Arciche de prendre la décision. Ça ne revient pas au gouvernement. À l'Arciche, après, c'est quelque chose qu'on... Si l'Arciche est rentrée en contact avec nous, on verra. On ne peut pas connaître. Mais nous, nous souhaitons personnellement qu'Icomores, comme un frère voisin, comme un pays voisin, comme un frère des Îles, capable d'organiser les Jeux. Cette journée a pour terme les Jeunes et l'engagement civique. Pour reprendre ce thème à Maurice, nous avons voulu mettre l'accent sur le fait que la participation civique ne peut être entreprise que par une jeunesse formée. Je me réfère ici à une jeunesse consciente des défis sociaux et économiques de notre pays. Et aussi à une jeunesse qui est combative et résiliente aux nombreuses épreuves de la vie. Nous parlons d'une jeunesse qui, au lieu de baisser le bras et s'avouer vaincu face aux difficultés, s'en sort avec beaucoup plus de force et d'expérience constructive. La résilience et la capacité d'affronter les défis que la vie apporte et de trouver des moyens d'en sortir grandis et plus forts. On a eu la preuve concrète durant la semaine écoulée. A la réunion, dans les conditions difficiles dans lesquelles il se trouvait, nos membres du club Maurice, c'est-à-dire les athlètes mauriciens, ont su relever les défis et ramener un nombre record de médailles d'or lors des 2ème Jues des Îles, et aussi un nombre de médailles. J'en profite pour leur adresser mes sincères félicitations plus particulièrement aux représentants du sport dont le courage et la détermination étaient magnifiques à voir. Tu veux à vos étrées de la vie ? ? ? Sous-titrage ST' 501